On est aujourd'hui dans les coulisses de Top Chef et pour nous faire la visite aujourd'hui, un chef d'orchestre de choix, Stéphane Rottenberg, l'animateur. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Alors merci de nous accueillir dans les studios. C'est un plaisir. Alors où sont-ils déjà brièvement ? Où sommes-nous ? Alors nous sommes au Pré-Saint-Gervais, donc au nord de Paris, coléo-périphérique. Qu'est-ce qui se tourne d'habitude ? Question pour un champion je crois. D'accord, voilà. Nous, lorsqu'on s'installe, c'est pour longtemps, ça qu'il y a déjà des semaines de montage, parce que bien sûr tout ça c'est un décor qui est stocké assez loin de Paris. La première année on a tout détruit, puis maintenant on a gardé, parce qu'effectivement vaut mieux. Les frigos sont les mêmes, juste les fours et les plaques de cuisson sont nouvelles pour cette année, pour ceux qui ont vraiment l'oeil. Ça c'est la porte par laquelle arrivent les chefs. Alors c'est du décor, c'est-à-dire que c'est pas du verre, c'est du plastique, c'est du bois pas très solide. Et puis on voit effectivement, dès qu'on rentre ici, on a des lumières, on a des champs, là voilà. Et puis après on se sent bien compte que c'est du décor. Mais voilà, c'est bien numéroté pour que les décorateurs, lorsqu'ils remontent, sachent... Bon, parfois on casse un peu, donc on reconstruit de saison après saison. Mais voilà, on voit bien, tout ça c'est du décor. Si on douce qu'une un peu, je vais tout casser. Ah bon, les frigos, il y a de la crèmerie, alors là, je sais pas ce qu'il y a pour cette épreuve. Mais dans ces frigos-là, généralement c'est la crèmerie de base, donc au classique. Il y a des caméras bien sûr qui sont sur le plateau, on les voit, mais il y a aussi des caméras qui sont cachées derrière ces trappes. Et en fait, si vous faites le tour, vous allez voir, ici, voilà, j'ai les trappes, on les soulève. Et on peut ainsi, avec des caméras, se positionner ici et voir le plateau. Voilà, sans problème. Et donc, on a quatre trappes de ce côté-là, quatre trappes ici, et d'autres trappes encore derrière. Donc, voilà, exactement. Alors, pour le coup, c'est vraiment des codes de télévision. Et puis, effectivement, les plans de travail, c'est ça qu'on doit courir d'un plan à l'autre, parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais que c'est, mine de rien, c'est petit pour un plateau télé, mais c'est grand pour une cuisine. Et alors, il court notamment au garde-manger. Ah ben, le garde-manger, alors, le garde-manger, alors pareil, il fait plus froid, parce qu'il faut qu'on garde les... Alors, le principe, normalement, alors, il y a des variations, c'est que tout ce qui est à l'extérieur, c'est plutôt, entre guillemets, du décor. Il ne sert pas pour l'épreuve. Et on met en place, à chaque fois, sur la table centrale, le... Voilà, au milieu, ce qui sert pour l'épreuve. Alors, dans la réalité, ils ont le droit de toucher un peu ici, au fromage, etc. Ça, on rechange. Mais en revanche, ça, ce n'est pas toujours changé. Donc, il ne vaut mieux pas, parce qu'au bout de quelques jours, voilà, au bout de quelques jours, ça se dégrade un peu. Mais... Alors, là, on a effectivement, et c'est la singularité, on a ce qu'on appelle une régie cuisine, qui est une équipe vraiment complètement à part. Soit on va à Rungis, qui est effectivement le marché des professionnels à Paris, soit on se fait livrer tous les matins. Il y a des camions entiers qui viennent. Ensuite, ce qui n'est pas consommé est redonné au secret populaire. C'est la tradition chez nous. Ça part aux associations. Ça part aux associations, voilà, on ne jette rien. Et dès la première année, on a eu cette conscience de ça. Les candidats sur ce qui leur est arrivé, c'est très important. Pendant les épreuves, ils parlent, mais pas tout. Et puis, bon, voilà, ils sont en train de cuisiner. Mais ils refont le film après. Alors, c'est très rustique, hein. On a cinq spots comme ça. Le candidat vient là, il y a une caméra automatique, c'est géré depuis en bas, pareil. D'accord. Le journaliste se met en face. Et donc, ici, alors, la petite astuce, enfin, je le dis, mais c'est rigolo, c'est le fond flou. On a fait un décor de Top Chef flou, en fait, imprimé. Alors qu'on a l'impression qu'il est dans le décor. Et en fait, c'est parce que généralement, lorsqu'on est avec des belles optiques de télévision, des belles optiques cinéma, comme ça, on peut avoir, avec la propre taille de champ, on peut avoir un fond flou. Mais dans ces cas-là, ça oblige qu'il y ait un opérateur. Là, c'est une caméra tout à fait standard, qui est grand angle, en fait. Mais le fait d'avoir, on a fait notre fond flou, alors normalement, évidemment, tout est net. L'avantage, c'est qu'avec ce genre d'optique, que vous soyez là ou que vous soyez là, c'est net. Mais là, on donne l'illusion d'avoir une caméra super haute qualité, alors que ce n'est pas le cas. Et le journaliste se met là. Et là, ça permet de parler à tout le monde, de se parler entre eux. Ça, c'est des clés de discussion pour parler à toutes les salles. Avec la régie. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a entre une heure et une heure et demie d'interview par candidat, par épreuve. Et même après, à la fin de la journée, on refait des in-carbios. Ce qui est énorme. Eux, ils remontent le film. C'est très important, parce que là, ils se lâchent un peu. Autant ils n'osent pas chambrer, par exemple, les chefs devant les chefs, autant ils le font un peu en interview. Alors que c'est pareil, finalement. On est en fin de saison. Ce n'est pas rangé. C'est le principe de ton set. C'est qu'on est 130. C'est un peu en bazar comme ça, bon ? C'est le bazar tout le temps. Parce que ça travaille quasiment jour et nuit. Ça commence, les premières équipes arrivent, c'est la régie cuisine, arrive vers 4h du matin. Les journalistes finissent leurs interviews vers minuit, parfois beaucoup plus. Ici, il y a toujours du monde. On nettoie, on nettoie les cuisines, etc. Et du coup, c'est vrai qu'après 45 jours de tournage, bon, il y a un peu de relâchement. C'est 45 jours, une saison ? Vous êtes là 45 jours. Et puis, il y a la finale qui se tourne deux mois après. Alors, le salon social, là, c'est le parking. Oui, en fait, normalement, c'est le parking. Il faut dire qu'on a complètement modifié. Ce n'est pas un endroit qui est très adapté, normalement, pour faire de la télévision. Mais c'était utile parce qu'effectivement, il y a plein de choses pour stocker. Alors que normalement, dans les studios, c'est stocker de la nourriture, des choses comme ça. Ce n'est pas forcément fait pour ça, un studio. Donc là, on a les kilomètres. Là, on a l'épicerie. Donc, c'est tout bête. On stocke le vinaigre, les fruits secs, des choses comme ça, etc. Bon, alors, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Mais bon, le sucre, la coriandre, enfin, voilà, plein de choses comme ça. Et régulièrement, on réassort. Allez, on continue. Et là, nous sommes dans la cour de Top Chef. Oui, elle n'est plus tellement jouée depuis quelques années à l'image, mais elle nous sert encore beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le hangar qui était les vestiaires. Mais c'est vrai qu'on ne le joue pas vraiment maintenant artistiquement. Avant, il y avait les candidats qui arrivaient ici. Effectivement, on jouait. On a gardé quand même le logo et tout. Ça, c'est la loge des candidats. Alors, c'est encore plus en désordre que... Mais là, ils sont dedans. Oui, oui, parce que c'est là où ils sont un petit peu à l'écart. Nous, on ne vient pas les embêter. Ils sont chez eux, ils ont à manger. Entre les séquences. Voilà, exactement, qui se reposent. Et donc, encore une fois, beaucoup moins joué qu'avant, mais ça nous sert quand même. Donc, c'est là où les candidats visionnent la dégustation. Donc, les candidats visionnent la dégustation parce que... Et c'est vrai que ça a été un moment... Voilà, ils se mettent là, ils regardent l'écran. Et c'est vrai que depuis quelques années... Michel Saran, bah viens, Michel. Michel Saran, non ? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe quand tu regardes cet écran-là ? C'est les visions. On regarde la dégustation, souvent avec les candidats. Et c'est toujours un moment difficile, un moment de souffrance. Pour les candidats, bien sûr. Pour nous aussi, un peu. Et c'est vrai qu'avant, dans les premières éditions, les candidats ne voyaient pas la dégustation. Et c'est vrai que parfois, ils ne comprenaient pas le verdict. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte... D'abord, c'était artistiquement très bien parce qu'on voit la joie, la déception. C'est vraiment la surprise. Mais au moins, ça permet de décoder. Lorsque les chefs invités ou les chefs référents dégustent, pour un candidat, finalement, on s'est rendu compte que c'est plus facile de « digérer » une défaite que d'avoir la sanction qui tombe. Alors parfois, ils ont l'impression d'avoir réussi. Au moins, ils comprennent parce qu'il y a l'analyse au scalpel des chefs. Et ça permet effectivement de mieux comprendre, pas toujours, mais de mieux comprendre les victoires et les défaites. Est-ce qu'on déguste froid dans Top Chef ? C'est la grande question. C'est la grande question qui revient. Non, on ne déguste pas froid, on ne déguste pas brûlant, mais on déguste suffisamment chaud. Et de toute façon, ils sont tous au même niveau. Et pour nous, ce n'est vraiment pas un handicap. Ce n'est vraiment pas un handicap. On arrive à bien déceler les arômes, les erreurs de puissance. Voilà, ce n'est pas grave. Non, non, on ne mange pas des glaces. Merci Stéphane pour la suite. Ça a été un plaisir, vous êtes ici chez vous. On reviendra. Exactement. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur le Figaro Live. Et je vous invite bien sûr à suivre la nouvelle saison de Top Chef en ce moment sur M. S'il vous plaît. Une dernière petite chose avant de nous quitter, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout voir avec Stéphane. Ils sont en plein tournage en ce moment. C'est un peu difficile pour tout voir avec lui. Là, je vous emmène dans la salle de la tournette. En fait, qu'est-ce que c'est la salle de la tournette ? Vous savez, les candidats, quand ils rendent leurs assiettes, ils en font quatre. Trois pour chaque membre du jury et une quatrième pour ce qu'on appelle le plan beauty. C'est ce qui servira de plan d'illustration pour l'émission, pour voir de près leur plat que les chefs dégustent. Donc, je vous emmène. Et d'ailleurs, il y a un plan qui se tourne en ce moment même. Vous allez voir. Il y a deux caméras sur le plat. Une située vraiment à l'horizontale du plat et une à la verticale pour voir sur le côté, pour voir les détails. Donc, ça prend un quart d'heure pour chaque plat. avec deux caméras, une latérale et une top shop si on rentre dans le jargon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501